Comment ça se passe dans le rond-point ? Ouais ? Oh la différence ! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui, une vidéo en partenariat avec ACC, Automobiles Coupés et Cabriolets. C'est une boutique qui se trouve à Molstein dans l'est de la France et qui fait également des pièces performance comme celle-ci, des pièces de décoration carbone, tout ce que vous voulez. Et également, ils font de la location de véhicules de prestige et également de la vente. Aujourd'hui, j'ai reçu ces pièces-là et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Voilà, alors, hop ! Ok, c'est comme ça. C'est mieux dans le bon sens. Alors, qu'avons-nous là ? Oh ! C'est sympa ! On a des petits bonbons. Vous voyez ce que c'est ? Ce sont des, on va le mettre dans le bon sens, des élargisseurs de voie. Donc ceux-ci, normalement ce que j'ai pris, c'est des 20 mm. Donc à quoi ça sert des élargisseurs de voie ? En fait, c'est pour faire ressortir un peu vos roues pour qu'elles soient plus au ras des ailes. Ce qui donne un look bien sûr plus sportif, mais également améliore la tenue de route. Et donc là, on a un modèle magnifique, regardez-moi ça. Je les ai pris en noir. Et donc on a un modèle en fait à déport avec des boulons supplémentaires. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre des élargisseurs de voie avec les goujons d'origine. Parce que les boulons, c'est trop court en fait. Donc ici, on a un système qui va venir se boulonner sur les centres de roue, voilà exactement. Et ensuite, on va venir fixer la roue sur l'élargisseur. Et donc là, on est sur du 20 mm et on est sur du noir. Ça tombe bien, comme j'ai peint mes moyeux de roue en noir, ça va être parfait. Vous voyez l'épaisseur ? Ça va faire ressortir de chaque côté. Du coup, la voiture va être plus large. Les voies vont être plus larges de 4 cm. Et c'est des pièces faites en Allemagne ? C'est des pièces allemandes, c'est de la super qualité. Je vais vous mettre le lien dans la description, bien entendu. Voilà. Mais le lien à ACC, on va mettre bien sûr. Bien entendu, oui. Et donc voilà. Et il faut savoir que j'avais déjà mis des élargisseurs de voie que j'avais acheté chez Autobak. Des 5 mm. Donc ces 5 mm que j'ai à l'arrière, je vais les mettre à l'avant. Et à l'arrière, je vais mettre du 20 mm. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc on est parti pour le montage. Par contre, je vais me changer parce que pour le montage, ça va être assez salissant. Puisque je vais devoir m'allonger par terre, donc je ne vais pas garder ma chemise. Voilà. On est parti. Voici les accessoires dont nous allons avoir besoin. Un cri rouleur le plus bas possible. Alors moi, je n'utilise pas les pads parce que ça ne passe pas. Donc j'ai un pad sur le cri rouleur, mais je sais exactement où le mettre pour rien abîmer. Une clé dynamométrique, une douille et puis une rallonge de douille, voilà. Et donc là, on va desserrer dans un premier temps la roue. Voilà. Donc la clé, on va la régler à 175 Nm. C'est ce qui est recommandé par Tesla pour le serrage des roues. Alors là, je suis là. Et on va dans un premier temps desserrer les roues. Alors moi, j'ai des caches, vous voyez, des petits caches caoutchouc pour protéger les boulons. Parce que comme ce n'est pas les boulons d'origine, ils ont tendance à mal vieillir et rouiller, surtout quand on les manipule. Hop. C'était pas super serré d'ailleurs. Il va falloir que je... Là, normalement, tu vois. Ah si, celui-là, ça va. Il y en avait un qui n'était pas trop serré. Il y en avait un qui était moins serré que les autres, c'est bizarre. Ah, celui-là était serré, mais pas... Ouais, c'est bizarre. On n'avait pas dû le faire à la clé dynamométrique, ça. Donc, dans un premier temps, on les desserre. Mais pas trop, hein, pour pas qu'ils bloquent. Ensuite, on va installer le cri. C'est là qu'intervient la couette. Parce que là, pour viser... Vous voyez, avec mes bas de caisse, le cri, là... Il passe au millimètre, hein. Ensuite, je sais pas si tu peux filmer, mais... Dans mes bas de caisse, j'ai fait une encoche... Pour repérer l'endroit. Je sais pas si tu arriveras à voir. Ouais. Et j'ai fait une encoche, ici. Dans le bas de caisse. Là où j'ai mon doigt. Pour voir où on met le cri, parce que derrière, il y a le trou pour le pad. Donc, en fait, le cri va venir se mettre juste à ras du bas de caisse. Vous voyez que c'est vraiment ça touche. C'est vraiment limite limite. Voilà. C'est l'inconvénient de mettre des bas de caisse. C'est que, évidemment, ça rabaisse un petit peu la voiture qui est déjà pas très haute. Voilà. Donc là, on va faire monter le pad. S'assurer qu'il est bien sur le trou d'origine. Voilà. Là, c'est le cas. Ouais. On est bon. Et là, on peut lever. Et... Ah ! Évidemment. En larmes anti-soulèvement. Comme quoi, vous pouvez voir, ça marche très bien. Du coup, on sait que l'alarme anti-soulèvement fonctionne. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Pour pas qu'elle se mette en alarme à chaque fois. OK. Donc là, la roue, elle commence un peu à décoller. Voilà. Là, elle touche plus le sol. Et là, on va continuer. Essayez de pas m'accrocher sur le cric. Ce serait mieux. On va continuer de dévisser. Là, quand je les avais pré-dévissés, ça va tout seul. Et ensuite, on pourra le faire. Voilà. La roue, elle a bien bougé. On pourra le faire à la main. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. On va mettre la roue bien à plat. Voilà. On peut voir. Alors, ça, c'est normal. J'ai pas roulé depuis une semaine. Et comme il a plu, tout de suite, le disque rouille. Sur toutes les voitures, ça fait ça. On peut voir que mon cache-étrier n'a absolument pas bougé. Et que derrière, il n'y a aucune accumulation de saloperie. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que j'avais déjà un élargisseur de voie de 5 mm. Donc ça, je l'enlève et je vais le mettre à l'avant. Et je vais le remplacer par ce système. Alors qu'il va falloir que je déboulonne. Parce que là, évidemment, c'est boulonné. Hop. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai enlevé tous les petits boulons. Donc là, on peut voir qu'on a sorti les outils. Ça va plus vite qu'à la clé. On a équipé chez Electron Libre. Voilà. On peut couper le compresseur. Et donc là, on va pouvoir installer la pièce. Donc ici, normalement, c'est sur mesure pour la Tesla. Voilà. Donc vous voyez que ça fait un déport de 2 cm. On va les serrer avec les boulons prévus à cet effet. Donc ça doit être ceux-là qui vont comme ça. Et ensuite, on remettra les boulons que j'ai enlevés tout à l'heure, qui sont ici, sur cette partie-là. Vous voyez ? Voilà. Donc là, on va serrer d'abord la pièce sur le moyeu et ensuite la roue sur la pièce. Tout simplement. Ce n'est pas très compliqué à faire. Il faut juste s'être bien outillé. Et après, on verra la différence. Esthétique tout d'abord. Mais en tout cas, déjà au niveau de la tenue de route, moi, déjà les 5 mm, la voiture tient déjà bien. Mais ça avait déjà amélioré les choses. Parce que j'avais mis 5 mm à l'avant et à l'arrière. J'avais enlevé ceux de l'avant pour la réparation que j'ai eu à faire à l'avant. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent perdus. Alors surtout, il vous faut une douille fine. Parce que vous voyez, les boulons là, ils sont dans un insert. Et donc, il faut que la douille puisse être fine et rentrer dans l'insert. Sinon, vous aurez un problème de serrage. Voilà, donc on va utiliser la clé dynamométrique. Pareil, 175 Nm. Dans l'autre sens, c'est mieux. Alors vraiment, ça doit rentrer, puisque tout à l'heure, ça rentrait. Puisque je vérifie que la douille rentre bien. C'est bizarre, parce que tout à l'heure, ça rentrait. Donc pourquoi ça rentrerait pas là ? Ouais, c'est un peu juste, mais ça passe. C'est tout juste, putain. Ma douille, elle est un peu épaisse, vous voyez. Je regarde si j'ai pas une douille plus fine. Merde. On va faire un peu de place. Elle passe tout juste. Il faut bien accrocher le boulon, parce que si on est sur le bord, on va le niquer. Donc j'ai d'autres douilles, je vais voir si j'en ai une plus fine. Voilà, donc j'ai une douille plus fine. Vous voyez la différence. Le rebord, là, il est moins épais que celui-là. Donc ça, c'est parfait pour les roues, mais pas pour les élargisseurs. Celle-ci, ça va aller. Et celle-ci, elle rentre parfaitement dans l'insert. Faites attention avec votre clé. Je vais mettre une rallonge. Sinon, il y a moyen de rayer la carrosserie. Voilà. OK. C'est déjà beaucoup mieux. Donc dans un premier temps, on ne sert pas à fond, parce qu'il faut d'abord équilibrer tous les boulons. Vous allez jusqu'à ce que vous sentez que ce soit un petit peu dur. Pour les cinq. Et ensuite, vous bloquez les boulons quand ils sont bien en place. Parce que sinon, vous risquez de vriller la pièce. Si vous ne serrez que d'un côté, la pièce va être vrillée. Voilà. Et ce serait dommage. Là, on est bon. Il reste juste celle-là. Tant que vous pouvez serrer avec les doigts, ce n'est pas bon. Et là, maintenant, on peut y aller. Voilà. Vous entendez le clic ? Voilà. N'oubliez pas d'utiliser une clé dynamométrique, c'est super important. Voilà. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Garage Bagnol et Rock'n'Roll parce que c'est lui qui m'a recommandé cette clé. Voilà. Donc, la pièce est posée. Il n'y a plus qu'à mettre les roues. Et tu rajoutes ça par-dessus. Alors là, tu peux, mais tu peux. Carrément. Le pire, c'est que ça marcherait. Oui, ça marcherait, tout à fait. Mais bon, elle est déjà 20 mm. Oui, mais tu peux, absolument. Oui, puisque ça t'a rallongé les... Voilà. Donc là, il faut bien viser. Du coup, ça va décaler. C'est rien. Ça fait toujours ça quand c'est neuf. Alors, tu vois là. En fait, non, je n'ai pas besoin de remonter. C'est que comme la roue était en biais, je peux en face des trous. Vas-y, remonte là un tout petit peu, si tu veux. Mais en principe, ça doit passer. Voilà. C'est juste que je ne suis pas en face. Alors. Voilà. C'est déjà mieux. Donc là, la roue, elle est placée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un boulon en haut, que vous serrez à la main en tenant la roue. Vous voyez, vous serrez juste à la main. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Voilà. Ensuite, vous en mettez un en bas. Pareil. C'est pour éviter de vriller la roue. Que le serrage soit correct. Que vous n'ayez pas un serrage de travers, en fait. Voilà. Après, vous pouvez mettre les autres. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste les bons outils, évidemment. Pensez à prendre une douille à bord fin. Très important. Clé dynamométrique, très important. Pour respecter le serrage d'usine. Je vous rappelle, 175 Nm. Et surtout, la méthode du serrage en croix. Toujours boulonner la roue. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, vous avez un serrage optimal. Une roue bien droite. Qui ne sera pas serrée de travers. Vous voyez, quand ça bouge comme ça. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, hop. Vous voyez, vous bloquez à la main. Voilà. Et quand ça ne marche plus avec la main. Et bien, un petit coup de clé, mais pas à fond. Parce qu'une roue se serre toujours quand elle est posée au sol. Donc là, on serre juste jusqu'à ce que ce soit un peu dur, pas plus. Voilà. Vous voyez, quand la clé commence à bloquer, vous n'insistez pas. Et là, c'est trop. Voilà. Ça bloque un peu. Mais on n'a pas entendu le clic. La roue n'est pas serrée suffisamment. Voilà. Et là, maintenant qu'elle est bien mise, on redescend le cri. Non, c'est là. Voilà. Là, on peut voir qu'effectivement, la roue, elle est au ras de l'aile. Voilà. C'est pas trop, tu vois, c'est bien. C'est juste ce qu'il faut. Alors après, vous allez me dire, effectivement, ce serait encore mieux si la voiture était rabaissée et que j'avais déjà en temps 20. Mais le problème, c'est là. Le problème, il est là. C'est qu'ici, j'ai un rail et que ma voiture, déjà, comme ça, elle passe au millimètre. Si je la rabaisse ne serait-ce que d'un centimètre, je ne peux plus rentrer la voiture. Donc, eh bien, on oublie cette option. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on termine le serrage correctement. Et le tour est joué. Ah oui, là, ça fait énerver. Si tu peux filmer après l'autre côté pour montrer la différence. Bon, l'autre côté qui avait déjà 5 mm. Mais on voit clairement que là, la roue, elle est carrément à l'intérieur. Tu vois ? Là, on voit bien. Alors que là, elle est vraiment au ras. Donc, maintenant qu'on a fait ce côté-là, on va passer à l'autre côté. Ça ne sert à rien que je filme, puisque vous avez déjà vu le montage pour une roue. Ça ne sert à rien que je vous filme les autres roues. Je vous filmerai vite fait le montage du petit élargisseur 5 mm à l'avant. Et puis, ne pas oublier, bien sûr, de remettre les petits caches. Donc, ces petits caches-là, je les ai achetés à Autobach. Ce sont des caches en caoutchouc. Il faut faire attention, parce que si vous les mettez comme ça, vous allez faire 100 mètres, vous allez les perdre. Ce qu'il faut les mettre, c'est, vous voyez, sur la tranche comme ça, pour que ça force. Voilà. Vous voyez, vous ne les mettez pas parallèles au boulon. Vous les tournez un peu, ça les force. Comme ça, vous ne les perdez pas. Voilà, c'est des caches en silicone. Il m'en manque un. Il doit être, je ne sais pas où. Il est là, voilà, parfait. Vous voyez, vous le tournez légèrement et là, vous sentez que ça force. Et voilà. Et là, on peut voir que je passe ma main carrément par rapport à l'étrier. Là, avant, je ne passais pas la main. C'était au ras de la roue. Tu peux montrer de l'autre côté ? Oui, mais comme il y a 5 mm de l'autre côté, ça va peut-être passer quand même, je ne sais pas. Vous voyez, là, mes doigts, ils ne vont pas plus loin. Ça frotte. Mais comme il y a 5 mm, quand il n'y avait pas les 5 mm, je ne passais carrément pas du coup. Il n'y a plus qu'à faire ce côté-là maintenant. On se dit à tout à l'heure pour le résultat final. Voilà, donc Grégory, tu es en train de faire la roue avant. Du coup, on a mis la petite cale de 5 mm ici. Voilà. Exactement. Donc la cale qui était à l'arrière et que j'ai repeint en noir parce qu'elle était grise. Donc j'ai mis un petit coup de bombe de peinture spéciale. Voilà. Et donc là, tu as donc fait le boulot. Il n'y a plus qu'à descendre la voiture et serrer. Il faut, attention, ta main. Mets pas ta main là. Surtout pas. Parce que alors là, tu dis adios les doigts. Tu l'aides bien à descendre. Parfait. Du coup, c'est bon, elle est baissée là. Euh, oui, oui. Là, c'est impeccable. Tu peux y aller. Et donc jusqu'au clic. C'est vrai qu'il faut bien serrer avant que ça clique. Voilà. Voilà. Comme ça, on a un serrage optimal et égal de chaque boulon, tu vois. Il n'y en a pas un qui sera moins serré que les autres. Puisqu'on sera tous allés jusqu'au clic. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre les petits caches qui sont dans la boîte qui se trouve derrière moi. Puisqu'il y en a cinq. Et donc, tu te rappelles comment on doit les bloquer. Donc, si vous achetez ce genre de cache, sachez que vous risquez d'en perdre. Donc moi, j'ai toujours une boîte d'avance. Voilà. Quand j'en perds un, j'en ai toujours en stock. Ça arrive que ça tombe comme c'est du silicone assez mou. Parfois, j'en perds un. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc, on peut voir également qu'avec ce petit élargisseur de voie, ma main passe derrière et que la roue, elle est déjà plus proche de l'aile par rapport à l'autre côté. On peut voir qu'elle ressort très légèrement là. Alors qu'ici, vous voyez, elle est à l'intérieur. Vous voyez, voilà la différence. Ici, elle dépasse pas. Et ici, elle est plus près. Alors après, c'est du 5 mm. C'est pas beaucoup. Mais ça fait quand même 1 cm plus large à l'avant et 4 cm plus large à l'arrière. Là, on voit vraiment la roue arrière qui est vraiment bien ressortie. Là, pour le coup, ça fait un effet là. Là, on peut mettre encore plus, mais c'est déjà très, très bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Les amis, on est à la dernière étape du montage. Donc, on a fait les deux roues avant avec les élargisseurs parce que j'en avais en stock. Là, on démonte la roue arrière. On peut voir aussi comment c'est foutu derrière. Vous voyez, les goujons, ils sont insérés dans la pièce. Et vous avez des trous pour les goujons d'origine. Voilà comment c'est fait. Très belle pièce. C'est assez lourd. C'est du solide. Et donc là, on va démonter la dernière roue du carrosse. Et ensuite, on montra l'élargisseur. Voilà. Donc là, on va replacer la roue. Ça peut un peu changer. Oui, c'est normal. Là, tu es dans l'un et l'autre, il est là. Voilà. Je te mets tout de suite le petit boulon pour la bloquer ici. Il n'est pas facile de cadrer en même temps. Ensuite, en bas. Voilà. Et là, tu peux lâcher. On va mettre tranquillement les autres. Et le travail sera terminé. Voilà, les amis. Donc, on a terminé. Alors, ne pas oublier, quand vous avez terminé avec votre clé dynamométrique, de tout remettre à zéro. Voilà. Pour éviter que le ressort à l'intérieur reste tendu. Conseil que Nicolas de la chaîne Nikola Tesla m'a donné. Je le remercie. Il est toujours d'excellents conseils. On rangera tout ça après. Et voilà le résultat final. On peut voir. Je ne sais pas si tu peux rabaisser un peu au ras du sol pour voir, pour montrer un peu la largeur que ça donne. Mais là, les roues, elles ressortent bien des deux côtés. Ça lui donne vraiment un look très, très musclé pour le coup. Et donc, à l'avant, on a également élargi de 5 mm. Moi, ça me paraît un bon combo, plus 20 et plus 5. Sachant qu'à l'avant, ça ne nécessite aucune modification. Vous mettez l'entretoise et vos boulons d'origine. À l'arrière, c'est un kit complet. Ça vaut dans les 200 euros, 199 très exactement. Et à l'avant, ça coûte dans les 50 euros. Même pas, c'est 20 balles. Ah oui, c'est vrai. On les avait payé 50 parce qu'on avait pris les 4. Ouais, mais c'est 20 balles. C'est 25 euros. 24,90, un truc comme ça. Donc à l'avant, ça vaut vraiment pas cher. Moi, je ne les ai pas en noir parce qu'ils sont vendus gris. Je ne les ai pas en noir pour aller avec le reste. Et voilà. Donc ça donne un look très, très énervé à la voiture. Et en même temps, ça va augmenter drastiquement sa tenue de route. Bon, Greg, maintenant, il nous reste une chose à faire. C'est essayer la voiture. Ouais. Donc là, on a mis plus 5 à l'avant, plus 20 à l'arrière. En millimètres, pas en centimètres. On fait arrêter un peu trop là. C'est des millimètres, pas des centimètres. Ça ne vous rappelle rien ? La vérité, si je mets. Alors. On va avoir le ressenti. Vous pouvez le constater, ça ne grince plus. C'est formidable. On va voir s'il y a des bruits bizarres, si ça tremble. Pour l'instant, tout va bien. Direction, pas de problème. Allez, c'est parti. Ah, tu sens que c'est plus précis. Là, on a un virage serré. On va voir ce qu'elle donne. Ah, normalement, celui-là, il ne faut pas le prendre trop vite. C'est un rail. Ça tient incroyablement. Elle part en drift. Elle part en drift, mais tu as vu, elle reste droite. What the fuck ? T'as vu, la différence, ça avant, elle se préparait complètement. Bien sûr, tu aurais fait une toupie. Elle se réparait en sucette là. Là, j'ai vraiment exagéré exprès. C'est un petit travers de port, je pense. Oh là 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 là. Après, c'est l'effet de la caméra, mais on ne roule pas plus que 50. Ah non, bien sûr. Parce qu'il y a un grand ondre. Elle est transformée, la voiture. Oh là 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 là. C'est une tuerie. Oh, le jouet. Tu sens qu'elle est à la limite de l'adhérence, mais c'est sain. Regarde. Oh là là là. Putain, la violence. Le rond-point. Comment ça se passe dans le rond-point. Ouais. Oh, la différence. Oh là 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 là. Et là, je la pousse vraiment au-delà de ses limites. Là, normalement, je serais parti en sucette. Tu sens que les pneus, ils sont à l'agonie. Dans ce que je fais là. Mais la voiture, elle tient. Ouais. Et ils travaillent plus les pneus parce que là, on leur regarde ça. Tu sens, hein. Tu sens la voiture partir. Mais bien. Ça bouge pas. Bien sûr, temps mouillé par contre. Ah bah. Aïe, aïe, aïe. Faut faire attention, c'est sûr. Mais le délire. Ah ouais, là vraiment, pour le coup, je leur fais un petit dernier. Bon, après, si on s'amuse à faire ça tout le temps, les pneus ne vont pas durer longtemps. Mais bon, là, c'est vraiment pour montrer, pour tester. Voilà. Vraiment, là, c'est extraordinaire. Déjà, le coup du tourne-disque était déjà marrant avant. Mais là, il est extrême. Là. Ouais. Incroyable. Donc, je remercie beaucoup Lionel et Didier de ACC Automobiles, coupé et cabriolet. Et je vous laisse dans la description leurs coordonnées. et également le lien pour acheter cet appareillage. Et vous avez également droit à une réduction avec mon code EL5 sur leur site. Voilà. Merci les amis. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. Salut à tous. Salut à tous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, il faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche comme ça, t'auras les notifications pour les prochaines. Salut. 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 Salut.